bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé un très beau mois de mai alors et j'espère que vous accueillez le mois de juin de belle façon alors aujourd'hui j'ai changé un peu ma formule pour faire les énergies du mois donc j'aurai maintenant des vidéos qui vont concerner les les signes les signes d'eau les signes de feu les signes d'air et les signes de terre donc on va commencer avec un tronc commun et pour chaque pour chaque catégorie de signes et par la suite j'éclaircirai les cartes à chacune des cartes avec un autre avec d'autres tarots donc on en parlera on abordera le domaine du travail le domaine des relations aussi le domaine aussi de la santé physique émotionnelle spirituelle et une carte d'éclaircissement aussi alors à la suite de ça je ferai aussi une coupe pour chacun des signes de feu donc les énergies du mois pour les signes de feu alors je parlerai du tronc commun et ensuite je ferai la coupe pour chacun des signes de feu dans ce même vidéo d'accord alors avant de commencer je tiens toujours à vous rappeler avec ma petite clé de la destinée que vous avez toujours le pouvoir de changer les chiffres le courant des choses pour vous c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages que vous recevez ici les tirages sont d'ordre général alors c'est possible que ça ne résonne pas nécessairement avec vous donc je vous conseille de regarder les vidéos concernant les autres catégories de signes également par exemple si vous êtes un signe de feu et votre ascendant est un signe d'air alors je vous conseille d'aller voir la vidéo sur les signes d'air également je mettrai aussi en barre d'infos les minutes pour que vous puissiez vous retrouver si vous ne voulez pas regarder la vidéo au complet vous pourrez aller directement à votre signe donc voilà alors on va commencer tout de suite je mettrai aussi les liens pour ceux qui sont intéressés parce qu'on me fait souvent la demande des 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 tarots que j'utilise alors je mettrai en barre d'infos le lien pour aller vous procurer pour pouvoir vous procurer ces jeux de tarot alors voilà donc on commence avec les signes de feu pour ce vidéo alors on parle bien sûr du bélier du du lion et du sagittaire donc dans un tronc commun on est aussi ici au domaine du travail on a la carte du soleil qui nous est apparu alors la carte du soleil ça nous parle vraiment d'un bel épanouissement ça nous parle même aussi de richesse de gains ça nous ça peut nous parler aussi d'une belle fraternité ou bien ici au niveau du travail peut-être ça nous parle que vous avez de belles relations avec vos collègues ça nous parle d'enrichissement d'épanouissement alors tout semble bien aller ici pour vous probablement que même au niveau financier tout va bien alors on va éclaircir un peu plus loin avec avec un autre tarot pour voir de quoi il s'agit voir comment ça va vraiment ensuite on a le domaine du social le domaine des relations ça peut être les relations amoureuses ça peut être les relations amicales ça peut être tout simplement les relations au niveau du travail ou bien des connaissances tout simplement donc ici on a la belle carte du 8 de coupe donc qui vient nous dire que vous tournez le dos en pour certains d'entre vous à une situation en particulier ça peut être si c'est si c'est en amour par exemple peut-être que cette relation ne vous convient plus vous vous pensez peut-être à tourner le dos à cette relation à aller vers de nouveaux horizons pour vous peut-être vous avez fait une nouvelle rencontre peut-être aussi au niveau professionnel même si on voit ici en que ça va relativement bien peut-être qu'il ya une certaine situation qui ne vous plaît pas ou qui ne vous sert plus et vous décidez peut-être de changer de poste ou bien de gravir les échelons par exemple vous tournez le dos à une certaine situation donc par exemple ça peut être que vous travaillez vous avez l'habitude de travailler avec certains collègues et pour une raison ou une autre les choses ne vont plus de la même façon qu'auparavant alors vous décidez tout simplement soit de ne plus travailler avec ce collègue ou soit de changer votre façon de faire aussi avec lui alors ça reste un exemple on va aller voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit avec les éclaircissements au niveau santé physique mentale spirituelle aussi émotionnelle on voit qu'il y a une très belle stabilité ici alors donc on a l'empereur et l'impératrice en deux cartes qui se suivent de près dans le tarot alors on nous parle de stabilité émotionnelle on nous parle aussi peut-être d'une belle santé au niveau physique peut-être que certaines femmes d'entre vous seraient enceintes peut-être vous êtes il y aura en tout cas on nous parle d'une grossesse ici pour certains certaines d'entre vous sinon ça peut être tout simplement que vous avez beaucoup de projets des plans des projets d'avenir et comme dans le tarot les deux cartes se suivent de près à l'impératrice c'est une énergie qui planifie qui élabore qui étudie et par la suite qui va demander à l'empereur de concrétiser ses plans de concrétiser ses objectifs en fait parce que l'empereur est la personne le personnage le mieux placé pour pouvoir concrétiser en aller de l'avant avec confiance et c'est lui qui va diriger diriger les plans en fait de l'impératrice alors voilà donc au niveau santé peut-être ce qui serait bon de surveiller pour les signes de feu ce mois-ci bien peut-être faire attention au niveau de la tête peut-être les maux de tête peut-être vous en aurez un peu alors faites faire attention à avoir beaucoup de sommeil s'hydrater beaucoup pour éviter justement ces maux de tête on nous parle peut-être aussi de surveiller sa santé du coeur et sa santé des os au niveau de la colonne vertébrale peut-être aussi certains certains d'entre vous auront des difficultés au niveau des hanches et des cuisses alors faites attention à ces endroits là spécifiquement pour ce mois ci soyez prudents et une en dernier lieu on a une carte d'éclaircissement ici qui nous parle de la rapidité alors peut-être ça nous fait penser à la roue de fortune donc peut-être s'il y a des projets qui sont en cours une grossesse ou bien d'autres projets et on nous dit que les choses vont se passer de façon rapide alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo vous avez la clé de la destinée c'est un peu ici la roue de la destinée aussi donc c'est vous qui décidez ce que vous faites avec vos plans donc les choses vont se passer rapidement si vous y mettez les efforts si vous y mettez le temps aussi nécessaire pour y arriver alors probablement que les choses vont se concrétiser très rapidement vous allez peut-être aussi prendre une décision au niveau relationnel une décision rapide dans quant à aux besoins de tourner le dos à une certaine situation au niveau relationnel ou bien au niveau peut-être du travail ça peut être aussi par rapport à des collègues aussi mais il ya une décision rapide qui va se faire ici et au niveau du travail bien peut-être que si vous avez une promotion par exemple on a la belle carte du soleil ici si jamais vous avez une promotion ou bien vous avez la chance ou l'occasion on nous parle de chance et d'occasion ici de changer de poste de gravir les échelons bien aussi vous aurez une décision à prendre très rapidement et cette décision là va se faire justement très rapidement pour vous alors ça c'est le tronc commun pour les signes de feu maintenant on va aller peut-être éclaircir un peu un peu plus avec donc au niveau du travail donc donnez nous des éclaircissements s'il vous plaît pour le travail alors pourquoi le soleil il ya beaucoup de cartes qui semble vouloir sortir ici donc voilà on a j'ai quatre cartes qui sont sortis pour le domaine du travail alors j'espère que vous voyez bien j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de reflets ok alors ce que ça nous dit entre autres c'est que vous êtes quelqu'un de très méticuleux au travail en vous vous faites les les choses je vais vous montrer la carte on a le huit de denis alors vous faites les choses bien c'est à dire que vous prenez le temps de de faire votre votre travail mais vous prenez le temps de le faire bien également alors je sais pas si vous pouvez bien voir la carte ici vous voyez le personnage ici prend son temps il est en train de s'occuper il a travaillé fort on voit ici tous les denis qui sont accrochés au mur si je peux dire et il est en train de se concentrer sur le travail qu'il est en train de faire actuellement donc ce n'est pas quelqu'un qui est éparpillé en c'est quelqu'un qui ce que ce qui se concentre uniquement sur une chose à la fois et quand il s'engage à faire quelque chose il le fait bien d'accord alors au travail c'est certain que ici on a la belle carte du soleil qui est en train de nous dire que les choses vont bien pour vous probablement que vous êtes épanoui vous aimez votre travail et vous le faites bien et c'est peut-être ça qui va vous emmener soit la richesse soit la reconnaissance soit l'épanouissement soit aussi des offres qui vont vous permettre de gravir les échelons également d'accord on a ici aussi la carte de la justice qui est apparue alors la carte de la justice ça nous parle beaucoup d'équilibre ici mais ça nous parle aussi justement d'une institution quelque chose qui a rapport à la loi alors moi ce que ça me dit ce n'est pas nécessairement ici qu'il y aura un procès ou quoi que ce soit c'est probablement justement dans votre institution si on vous offre un poste si vous acceptez ce poste il y aura des papiers à signer des contrats à signer alors la justice c'est de quoi ça vient nous parler c'est la signature peut-être de contrat quelque chose qui est officiel ici alors et c'est ce que je sens beaucoup pour vous parce que on voit vraiment un épanouissement ici on sent vraiment que les gens vous reconnaissent savent que vous travaillez bien de façon méticuleuse et on veut vous reconnaître pour ça on veut peut-être vous offrir quelque chose parce que on voit également vous avez la carte de l'investissement par excellence ici le 3 de bâton donc non seulement vous travaillez bien vous vous concentrez bien à votre travail vous faites les choses bien mais vous investissez aussi peut-être beaucoup de temps beaucoup d'énergie on voit ici que vous êtes en train d'attendre le résultat de quelque chose ici alors si vous aviez si vous espériez peut-être justement avoir l'offre d'un nouveau poste peut-être ici bien vous avez fait ce qu'il faut vous vous êtes investi corps et âme vous avez investi beaucoup de temps ici pour pour obtenir peut-être ce poste là et je vois que ça sera bientôt que vous attendez le résultat de de cette demande ou bien de cet espoir que vous avez de de gravir les échelons parce qu'on voit ici la carte de l'opportunité alors voyez vous ici je vous ai montré la carte de la rapidité en éclaircissement donc c'est pour ça que je vous disais que ça ressemblait à la carte de la roue de fortune la carte de la roue de fortune vient nous parler d'opportunités vient nous parler d'occasion à saisir parfois ça nous parle de karma aussi hein mais ça nous parle de changement d'opportunités ici alors voilà donc c'est vous hein qui devez savoir ce que vous allez faire avec les opportunités que vous allez recevoir donc j'ai vraiment vraiment l'impression dans votre tirage ici les signes de feu que une belle opportunité s'offre à vous et que vous devez prendre une décision vous allez devoir décider hein si vous voulez accepter ces offres ou non et vous devrez le faire assez rapidement ici d'accord alors au niveau du travail vraiment ce sont de belles de belles énergies je vais placer les cartes ici pour qu'on puisse avoir de l'espace pour le reste à suivre donc au niveau du travail pas d'inquiétude à avoir on vous reconnaît et bien sûr hein je vous répète ça ne s'adresse pas à tous à tous les signes de feu hein c'est certain que vous ne vivez pas tous la même chose en même temps mais pour ceux que ça concerne bien allez-y foncer hein parce que vous avez de très belles opportunités ici d'accord vous êtes des gens de tête des gens qui savez où est-ce que vous allez et vous faites votre travail très bien maintenant au niveau relationnel hein on a dit ici avec la carte du 8 de couple que vous tournez le dos à une certaine situation ça peut être en amour ça peut être au niveau des collègues ça peut être au niveau des amitiés ou des connaissances hein alors on va aller éclaircir cette carte là aussi alors s'il vous plaît trois cartes d'éclaircissement pour la carte du 8 de couple ici pourquoi la carte du 8 de couple est sortie on tourne le dos à quoi s'il vous plaît et pourquoi ok merci alors bon j'ai quatre cartes aussi qui sont tombées on va aller voir de quoi il s'agit alors on a pour commencer la carte du 9 d'épée la carte de l'étoile la carte du pape et la carte du chevalier de couple ok alors voyez-vous ici donc on voit qu'il y a ici des des angoisses hein des souffrances euh des peurs aussi euh ici avec le 9 d'épée hein regardez la carte du 9 d'épée il y a quelque chose qui vous dérange il y a quelque chose qui peut-être pendant la nuit vous empêche de dormir peut-être que vous réfléchissez beaucoup à une certaine situation hein une situation ici qui semble ne plus vous servir hein parce que le 8 de couple nous parle justement d'une situation qui ne nous sert plus des choses qui nous distrayaient auparavant et qui maintenant ne répond plus à nos attentes à nos besoins d'accord alors il y a quelque chose c'est peut-être en amour hein peut-être qu'au niveau relationnel amoureux ça peut être aussi au niveau amitié mais on voit que quelque chose vous dérange il y a si on voit plus loin ici on a la carte de l'étoile hein donc peut-être que vous aviez beaucoup d'espoir pour une certaine relation qu'elle soit amoureuse ou amicale ou même au niveau des collègues et euh vous aviez beaucoup d'espoir mais vous avez probablement été déçu hein il y a quelque chose qui vous a déçu qui vous peut-être la personne vous a fait quelque chose et ça, ça vous empêche de dormir le soir hein vous êtes triste vous êtes angoissé vous avez peut-être peur aussi hein de certaines choses ou de cette personne ici en qui vous aviez une très grande confiance hein vous aviez beaucoup d'espoir pour cette relation là mais vous êtes découragé de voir que cette relation là ne peut pas aboutir hein à ce à quoi vous vous attendiez et pourquoi ça ne peut pas aboutir à ce que vous vous attendiez c'est probablement parce que vous vous êtes rendu compte que vous ne vous sentiez plus respecté dans cette relation vos valeurs profondes n'ont pas été respectées on a la carte du pape ici ou de l'hiérophante hein ici dans ce jeu de tarot on appelle la carte du pape le grand prêtre alors cette carte là vient nous dire que vos valeurs ne sont peut-être pas respectées et vous ne pouvez pas continuer dans cette relation là hein vous décidez de tourner le dos à cette relation parce que vous n'arrivez pas à vous faire respecter adéquatement euh la la carte du du pape hein ici c'est une carte aussi qui nous parle parfois de notre guide intérieur hein et peut-être que vous vous avez fermé les yeux sur certaines choses hein vous avez fermé les yeux parce que vous espériez beaucoup de cette relation mais donc pour un certain temps vous avez fermé les yeux euh mais votre petite voix intérieure vous disait ce n'est pas la bonne chose ce n'est pas la bonne voix pour toi alors vous avez décidé d'écouter cette voix intérieure qui vous a dit cette relation qu'elle soit amicale amoureuse peu importe n'est pas bonne pour toi donc tu dois euh changer de voix aller vers de nouveaux horizons aller faire d'autres rencontres hein euh voir d'autres personnes qui pourront peut-être euh t'aider c'est-à-dire qui pourront combler hein ce ce besoin d'amitié ce besoin de connexion ce besoin d'amour aussi peut-être indépendamment de de la situation pour vous alors écoutez votre guide intérieur écoutez votre votre intuition ou la petite voix à l'intérieur de vous qui vous dit euh quelle voix emprunter d'accord et finalement on a le chevalier de coupe ici alors peut-être que vous allez faire la rencontre de quelqu'un euh euh d'un signe euh d'eau peut-être hein ici alors euh 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 signe d'eau hein c'est soit cancer scorpion ou poisson alors il y a quelqu'un peut-être qui s'en vient ici tranquillement et cette personne-là a euh beaucoup de charme c'est quelqu'un qui va pouvoir euh peut-être euh 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 consoler hein consoler votre peine ici hein parce que euh vous aviez beaucoup d'espoir et ça ne s'est pas euh euh avéré être ce que vous croyez alors euh cette personne-là qui s'en vient dans votre vie ça peut ça peut être une ou un ami ça peut être un ou une amoureuse euh ça peut être un nouveau collègue une nouvelle personne hein si vous changez d'emploi par exemple ça peut être d'autres collègues quelqu'un qui va euh euh qui va être très charmant qui va être doux qui va être gentil aussi ou gentil hein et euh donc euh 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 dormez la nuit mes chers euh signe de feu hein ne vous angoissez pas trop avec cette situation-là hein l'univers s'occupe de vous et euh si vous avez entendu votre voix intérieure qui vous disait de passer à autre chose bien écoutez-la parce que quelque chose de mieux s'en vient pour vous ou quelqu'un de mieux ici s'en vient pour vous d'accord alors ce sont de très belles cartes aussi euh euh pour vous alors maintenant au niveau euh 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 de la santé peut-être spirituelle je dirais spirituelle ou je le sens plus au niveau spirituel mais ça peut être aussi au niveau physique ou émotionnel hein bien on va aller euh euh éclairer aussi euh ce domaine alors s'il vous plaît éclairer le domaine euh de la santé physique, alimentaire, émotionnelle spirituelle aussi donc on a parlé euh euh de concrétisation hein de concrétiser certaines choses on a parlé euh peut-être pour certaines personnes certaines femmes euh euh peut-être que vous êtes euh en gestation c'est-à-dire que vous allez euh vous attendez un bébé alors il y a peut-être beaucoup de projets dans l'air hein que vous voulez euh et que vous voulez avoir de l'aide pour qu'on euh 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 concrétise vos plans, vos projets l'impératrice l'impératrice c'est une euh c'est un personnage hein qui euh qui aime la beauté hein donc quelque chose c'est probablement un très beau projet que vous avez en tête alors une dernière carte s'il vous plaît éclaircissons pour ce domaine hein C'est bon. Alors, j'ai quatre cartes ici pour vous. Alors, première carte qui est tombée, le soleil, l'as de denier. Ok, ça c'est tombé. Alors, je vous dirais mes chers amis, pour commencer. Donc, au niveau de la santé, peut-être physique, je vous dirais, tout à l'heure, je vous parlais de faire attention, peut-être, au niveau des maux de tête, au niveau des hanches, au niveau des cuisses, au niveau du cœur aussi, ou de la colonne vertébrale. Ce sont les endroits que vous devez surveiller ce mois-ci pour vous, d'accord? On a l'empereur ici qui s'est présenté inversé. Voyez-vous, on a l'empereur à l'endroit et on a l'empereur inversé. Donc, surveillez ces domaines, ces endroits au niveau de la santé physique. Par contre, on a le soleil. Alors, pour la plupart, vous allez très bien au niveau, à tous les niveaux, physique ou émotionnel aussi. Très belle carte du soleil. On nous parle ici d'épanouissement. On nous parle de réussite. J'ai l'impression que le domaine spirituel, c'est un domaine, c'est-à-dire qu'on vous parle beaucoup du domaine spirituel ici. Il y a un certain épanouissement à atteindre. Si vous avez des projets, que ce soit des projets concrets ou bien des projets d'épanouissement spirituel, bien, vous avez la totale ici. Vous avez le soleil ici. Vous avez l'as de Denis. L'as de Denis nous parle de quelque chose de nouveau qui s'en vient. Alors, c'est parfait, hein? S'il y a un projet de grossesse, s'il y a un projet, peu importe le projet que vous avez dans la vie, ça va bien fonctionner parce qu'on nous parle de potentialité ici. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Si c'est au niveau spirituel que vous avez, vous voulez avancer au niveau spirituel, ça va bien également dans le soleil. Si vous êtes en plein épanouissement, vous découvrez des nouvelles capacités, de nouveaux dons peut-être, hein, aussi. Si ce sont des projets concrets, par exemple, bâtir une maison, c'est un exemple que je donne, hein, bâtir une maison ou démarrer une entreprise ou peu importe, hein, de quoi il s'agit. Vous avez les ressources nécessaires pour le faire ici avec l'as de Denis. Alors, quoi qu'il en soit, la plupart des choses vont bien. Au niveau physique, peut-être faire attention à certains bobos, certaines maladies, hein, qui pourraient survenir. Donc, surveillez vraiment les domaines dont je vous ai parlé. Et on a également la carte du diable qui s'est présentée pour vous, hein, donc la carte du diable, ça peut nous parler ici dans votre tirage, par exemple au niveau spirituel, tout simplement d'accepter de vivre les expériences que la vie vous envoie. Parce que c'est ça qui va vous permettre de grandir, c'est ça qui va vous permettre de vous réaliser, hein, on nous parle du soleil ici au niveau du travail, mais on a le soleil ici également au niveau de la santé en général. Alors, peut-être ici pour votre santé spirituelle, même physique aussi, hein, vous avez besoin de vous accomplir. Et pour ce faire, bien, vous devez accepter de relever les défis que la vie vous envoie, ou plutôt, sans parler vraiment de défis, mais plutôt d'expérience, hein. Alors, parfois, on veut rester dans notre zone de confort, hein, et on reste attaché, voyez-vous, la carte du diable, bien souvent, on voit des gens qui sont attachés par des chaînes, mais leurs liens sont très, très légers, ne sont pas serrés du tout. Alors, vous avez le pouvoir, la capacité, si vous le voulez, de vous détacher, hein, pour pouvoir avancer, d'accord? Donc, ça, c'est à vous de décider ce que vous faites. Mais ici, on nous parle, peut-être, de sortir de votre zone de confort et d'accepter les expériences que la vie vous envoie, parce que vous avez beaucoup de potentiel, vous avez les ressources nécessaires pour y arriver, et d'ailleurs, vous avez beaucoup de plans de projets dans votre tête, hein, ici. Alors, que ce soit au niveau spirituel, que ce soit au niveau de la vie pratique, peu importe de quoi il s'agit, hein, vous avez des projets, vous avez des choses à réaliser. Et l'énergie de l'Empereur va vous aider à concrétiser ces projets-là, hein, d'accord? Alors, c'est une, ce sont un très beau tirage, hein, c'est un très beau tirage pour vous. On a toujours ici la carte de la rapidité. Alors, donc, il y a quelque chose qui est en place, il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, quelque chose qui est en train de travailler, en tout cas. Il y a une gestation ici, hein, on voit avec l'impératrice. Il y a vraiment quelque chose qui est en gestation. de plans, ici, de projets. Alors, voilà pour les grandes lignes, hein, du tirage ici pour vous. Je suis en train de placer les quatre parce que je vais faire encore un tirage, c'est-à-dire une coupe pour chacun des signes de feu. Alors, peut-être qu'on va pouvoir éclaircir davantage. Alors, je vais faire une première coupe pour le signe des béliers. Alors, il y a des cartes qui sont sorties, beaucoup de cartes, alors là, on reprend. Alors, une coupe pour le signe du bélier. Pour nous éclaircir un petit peu ce tirage. Je vais prendre la carte qui est sortie ici et je vais faire une coupe pour vous. Donc, d'abord, pour les signes du bélier. Alors, voyez-vous, on a encore le neuf d'épée, hein, qui nous est apparu. Donc, vraiment, la dominante, hein, ici, ce qui vous dérange vraiment, c'est le domaine relationnel. Alors, vraiment, ici, il y a quelque chose qui vous dérange, hein. Vous avez... Il y a... Vous aviez tellement d'espoir pour une certaine relation, qu'elle soit amicale, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit au niveau des collègues, hein, peu importe. Vous aviez beaucoup d'espoir, mais cette relation-là ne vous a apporté que du... Que des angoisses, hein, que des peurs. Vous avez deux fois cette carte qui est ressortie pour vous. Alors, ça me dit que vraiment... Parce que le reste du tirage va très bien. Donc, vraiment, ici, c'est le domaine relationnel qui vous dérange. Alors, mes chers amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, faites les choses bien pour vous. Vous avez eu la carte du pape qui s'est présentée. Écoutez votre voix intérieure. N'essayez pas de contrôler les choses, de changer les choses, hein. La personne s'est avérée être une personne qui n'est pas bonne pour vous. Alors, ce n'est pas la bonne voie à suivre. Donc, cessez. Essayez de cesser, hein, de vous angoisser la nuit. Dormez la nuit. Dormez sur vos deux oreilles, hein. Vous savez, je vous ai parlé ici que peut-être que vous avez... Vous devez surveiller, hein, peut-être les maux de tête, hein. C'est la même chose ici avec les angoisses. Qui peuvent vous donner des maux de tête. Qui peuvent... Aussi, si vous faites du mauvais sens, toujours, bien, ça peut aussi atteindre votre cœur également. Ça peut aussi vous donner des douleurs au niveau de la colonne parce que vous sentez que c'est un poids trop pesant sur vous. Alors, voyez-vous, vous devez faire attention à votre santé. Donc, si c'est quelque chose, hein, si le pape ici est venu vous dire que ce n'est pas la bonne voie à suivre, écoutez votre voix intérieure. Dormez la nuit, mes chers béliers, parce que quelque chose de mieux ou quelqu'un de mieux s'en vient pour vous. Quelqu'un de doux, de gentil, qui est prêt à vous donner son amour, son affection. Je parle ici vraiment, ça peut être au niveau amoureux, mais ça peut être aussi au niveau amical. Alors, il y a quelqu'un qui s'en vient de bien, qui va vous supporter, qui va vous aider, qui va vous donner son amour inconditionnel ici. Donc, ça ne vaut pas la peine de ne pas dormir la nuit, hein. Mais plutôt, pensez à tourner le dos à cette situation-là qui ne vous convient plus. D'accord, mes chers béliers? Alors, voilà pour les béliers ici. Je fais maintenant la coupe pour vous. Alors, la coupe, voyez-vous, on a... On a la lune et on a le fou. Alors, voyez-vous, la lune, le fou. Donc, la lune vient nous parler également d'intuition, vient nous parler également de faire du ménage ici, hein. Voyez-vous, dans cette carte, on a un écrevisse. Et l'écrevisse dans le tarot, ici, dans cette carte-là, vient nous dire que cette écrevisse-là est en train de manger les déchets, hein, dans l'eau. Alors, si c'est au niveau amoureux ou amical, bien, il y a des peurs qui vous assaillent ici, hein. Avec la lune, on nous parle souvent de peurs secrètes. Mais il y a aussi la notion de nettoyage, hein. Tournez le dos à une situation qui ne vous convient plus. Faites du nettoyage dans votre vie. Et ça, ça va vous éviter de souffrir et d'être dans l'angoisse, ici. Et le fou nous appelle, justement, à aller vers de nouveaux horizons, à aller, à avoir confiance, hein, à être épanoui, à avoir confiance. Et à aller vers un nouveau chemin. Entreprendre une nouvelle vie, un nouveau chemin, ici. Donc, s'il y a quelque chose, ici, au niveau relationnel, qui vous a déçu, je vous l'ai dit, quelqu'un ou quelque chose s'en vient de mieux pour vous. Et donc, allez-y gaiement. Allez vers de nouveaux horizons, hein. Empruntez un nouveau chemin, ici. Et acceptez les expériences, hein, que la vie vous envoie, ici. Alors, très belle coupe, hein, pour vous, mes chers béliers. Donc, voilà le conseil pour les béliers. Maintenant, on va aller faire la coupe pour les lions. Alors, mes chers lions, pour compter ce tirage. Donc, hop, quelle est la dominante, ici, pour vous? Donc, on a une première carte qui est sortie. Et je vais faire la coupe pour la soupe. Les cartes veulent nous parler. Alors, voyez-vous, ici, avant de faire la coupe, mes chers lions, pour vous, on a la carte du 8 d'épée qui est apparue, hein. Voyez-vous, ici, les béliers avaient la 9 d'épée. Et vous, vous avez le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, bien, ça vient nous parler, justement, de certaines peurs qui sont peut-être non fondées, ici. Alors, j'ai encore l'impression, pour vous, que c'est au domaine relationnel. Bon, on va prendre, ici, le domaine du travail. Si, par exemple, vous avez certaines peurs, hein, ici, au niveau du travail, soit d'accepter la promotion, le nouveau poste, peu importe, hein, parce qu'on nous parle d'opportunités, ici, au travail. Alors, si vous avez des peurs concernant ça, on vous dit, ici, avec cette carte, que ce sont des peurs non fondées. Que c'est vous qui vous créez ces peurs-là, et qui vous emprisonnez dans un carcan mental qui vous empêche d'avancer. Alors, au niveau du travail, si c'est au niveau du travail, bien, sortez de ces peurs, hein. N'écoutez pas ces peurs-là que vous vous créez vous-même, hein. Le 8 d'épée, on voit très bien que c'est quelqu'un qui se ligote elle-même, qui se met dans une prison de laquelle elle peut facilement sortir, hein. Alors, si pour vous, c'est le cas, hein, si c'est vous qui vous créez des peurs, vous ruminez et vous hésitez, hein, à prendre une décision, bien, oubliez ces peurs-là, hein, que vous vous créez vous-même, parce que, de toute façon, vous devez prendre une décision rapidement. Alors, sortez de ce carcan mental. Ce ne sont que des peurs non fondées. Maintenant, au niveau relationnel, hein, parce qu'on vous dit, ici, 8 d'épée, la même chose, hein. Si vous aviez beaucoup d'espoir pour une certaine personne ou une certaine relation ici, et que cette personne-là vous a déçus et vous a emmené beaucoup de souffrance, vous devez tourner le dos à cette relation-là, hein, et d'écouter votre voix intérieure avec le pape qui vous dit d'aller vers de nouveaux horizons, mais peut-être que vous restez emprisonné également dans des idées préconçues, hein. Peut-être que vous vous dites, si je me libère de cette relation, peut-être que je ne trouverai plus personne pour m'aimer ou bien pour me donner son amitié ou je n'aurai peut-être plus de collègues avec qui travailler de la même façon, hein, que l'espoir que vous aviez mis en cette personne. Alors, sortez de ce carcan mental, sortez de ces idées préconçues parce qu'on voit que quelqu'un de bien s'en vient pour vous. Alors, la même chose ici pour vous. Neuf d'épée, huit d'épée, hein, ce sont des peurs, des angoisses, ici, qui sont non fondées. Alors, sortez de ce carcan. Si c'est au niveau spirituel, peut-être que vous avez peur de passer à la prochaine étape. D'après moi, ce n'est pas le camp, hein, parce que vous avez quand même un très beau tirage ici. Mais si jamais vous avez peur de passer à la prochaine étape, allez-y, foncez. Et ce sont également des peurs que vous vous forgez vous-même. D'accord? Qui sont non fondées. Alors, voilà pour les béliers. Je vais faire la coupe pour vous aussi. Donc, on a premièrement la reine de Denier et le quatre de coupe. Alors, ce que je vous dirais, c'est que d'abord avec la dame de Denier, hein, c'est que vous avez tout ce qu'il faut pour embellir votre vie. On l'a vu ici, vous avez l'impératrice. L'impératrice qui nous parle de beauté, qui nous parle vraiment d'être capable d'embellir son environnement. D'accord? Et vous avez tout le potentiel nécessaire, hein, pour créer quelque chose de beau. Si vous avez un projet quelconque, allez-y, foncez, parce que la reine de Denier vient ici nous dire que vous allez avoir, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les ressources nécessaires pour avancer dans votre projet ici. Si c'est au niveau spirituel, la même chose. Vous allez avoir tout ce qui est nécessaire pour embellir votre vie spirituelle. Par contre, on vous dit ici, avec le cadre de coupe, de toujours, toujours, toujours rester dans la gratitude. Le cadre de coupe vient nous dire que souvent, certaines personnes peuvent être insatisfaits de ce qu'ils ont, peuvent ressentir le besoin d'avoir toujours plus, ne sont jamais satisfaits. Alors, commencez par être satisfaits et reconnaissants de ce que vous avez présentement et de cette façon, vous allez attirer à vous davantage de bénédictions. D'accord? Alors, voilà pour les lions. Voilà pour les lions. Alors, maintenant, on va faire la coupe aussi pour les sagittaires. Alors, coupe pour les sagittaires. Parfois, il y a des cartes qui tombent. Alors, ces cartes-là, je les prends pour voir s'il y a un message supplémentaire. Alors, pour les sagittaires, l'impression qu'il n'y a peut-être pas d'impact. Donc, peut-être une carte dominante pour les sagittaires. Sinon, pour les sagittaires, si aucune carte ne semble vouloir sortir, c'est que tout va bien. Alors, voilà. Donc, je crois que pour les sagittaires, tout va bien. Je vais faire la coupe maintenant. Donc, Ah oui! Alors, voyez-vous, pour les sagittaires, c'est très beau. Très beau. Alors, c'est ce que je ressentais pour vous. Il n'y a pas de problème en particulier. Alors, on a la belle carte du 6 de bâton pour commencer et la carte du chariot. Alors, la carte du 6 de bâton, continuez, mes amis. Vous avez une belle opportunité ici qui se présente, soit pour un nouveau poste, soit pour un nouveau contrat. Vous travaillez fort, vous investissez beaucoup de temps, d'énergie. On voit que le fait de faire tout ça, ça vous amène à un certain épanouissement, peut-être même de la richesse. En tout cas, ça vous donne beaucoup, ça vous apporte beaucoup et en plus, vous allez être reconnu pour le travail que vous faites. 6 de bâton, ça nous parle justement de cette reconnaissance, de cette gloire. Les gens vont vraiment voir la qualité de votre travail et vont reconnaître que vous êtes un pion très important dans la société dans laquelle vous travaillez. Alors foncez, si jamais vous avez des contrats, des nouveaux contrats ou des nouvelles offres d'emploi, de travail, peu importe, foncez, prenez, saisissez les opportunités parce que vous allez être reconnu. Et en plus, vous avez la belle carte du chariot. Alors, la carte du chariot vient nous dire que vous avez des objectifs à atteindre, que vous voulez les atteindre et que vous allez vous concentrer à atteindre ces objectifs-là. donc c'est vraiment de très belles cartes pour vous. La même chose au niveau relationnel pour les sagittaires. Je vais les mettre ici. Alors au niveau relationnel pour les sagittaires, bien, si vous avez justement, si vous devez justement tourner le dos à une certaine situation, bien, vous devez le faire parce que vous avez un objectif à atteindre et cet objectif-là doit, ne doit pas être contrecarré par des situations qui vous retiennent ou qui vous tirent vers le bas. D'accord? Alors les objectifs que vous avez de vie, bien, vous devez avancer. Alors si c'est une situation et si vous êtes déçu ou vous a causé de l'angoisse, écoutez votre voix intérieure qui vous dit d'avancer et de tourner le dos à cette relation parce que quelque chose de toute façon s'en vient de mieux et vous avez un objectif à atteindre ici. Et vous avez besoin dans votre relation qu'elle soit amoureuse ou amicale d'être reconnue pour qui vous êtes. Vous avez besoin qu'on respecte vos valeurs ici. Alors donc, foncez et n'hésitez pas à enlever de votre vie ce qui peut vous nuire pour votre avancement personnel. Et au niveau spirituel ou même de la santé, c'est la même chose. Vous avez beaucoup de projets, vous avez des choses à concrétiser, vous voulez le faire dans un laps de temps assez raisonnable, assez rapide. Alors, tout ce qui peut vous nuire dans votre, dans l'atteinte de vos objectifs, vous devez vous en départir parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de soleil ici, beaucoup d'épanouissement, beaucoup de beauté et vous avez besoin de vivre certaines expériences ici avec la carte du diable. Alors, tout ce qui peut vous freiner, c'est peut-être justement l'attachement à une certaine situation ou la santé, ça peut vous freiner parce qu'on voit ici l'empereur inversé. Peut-être qu'au niveau de la santé, vous allez avoir, vous allez devoir prendre un certain temps pour vous reposer, peu importe qu'est-ce que vous aurez, mais prenez le temps de vous reposer et reprenez votre chemin, votre route vers l'atteinte de vos objectifs ici avec le chariot. Alors, voilà, ça complète le tirage pour les signes de feu pour ce mois-ci. Alors, j'espère que cette nouvelle formule vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Je trouve que cette façon de faire, je l'aime bien en fait, parce que ça vient nous éclairer davantage sur les tirages et on peut aborder plusieurs sujets. Donc, laissez-moi des commentaires en barre d'infos. N'oubliez pas, mes chers amis, de vous abonner d'abord, premièrement, si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à le faire. N'oubliez pas de liker les vidéos. Ça fait toujours plaisir. Ça nous aide à continuer. ça nous encourage. Mais surtout, partagez la vidéo parce que peut-être que d'autres personnes auraient besoin d'entendre ces messages. Certaines personnes n'attendent que ça peut-être pour passer à l'action. Et surtout que vous avez eu un très beau tirage, surtout au niveau du travail. Peut-être que certaines personnes hésitent encore. Alors, le fait de partager pourra toucher davantage de personnes et c'est peut-être tout ce dont ils ont besoin avant de passer à l'action. Alors, voilà, mes chers amis du signe, des signes de feu. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Donc, ces énergies étaient pour le mois de juin. Donc, on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci de votre habituelle écoute et je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Au revoir.